le manager général du club d'asco de cara et les joueurs abouille terry avant de vous donner la parole chère quand frère je poserai la question d'introduction quant à votre préparation à ce sport comment ça se passe ça s'est bien passé donc on s'est bien préparé pour ce match comme dans la foulée du premier match qu'on a livré je pense que on est prêts très bien merci question pour abouille terry quelle est l'ambiance au sein de l'équipe comment vous vous et vos coéquipiers vous prévoyez ce match face à la esbar ici à domicile araba oui alors merci pour la question d'abord on est bien arrivé puis en tout c'est une bonne ambiance c'est de parler c'est de rester concentré puis de bien aborder le match et une très bonne ambiance au sein de l'équipe merci je donnerai la parole aux grands frères penseurs journalistes pour poser leurs questions allez-y bonjour bonjour donc votre groupe contient trois trois équipes arabes donc est ce que vous êtes chanceux ou pas je pose la question aux joueurs donc est ce que vous avez des idées sur votre adversaire les phares et surtout avec l'ambiance de public parce que les phares et la grand public parmi les grands publics au maroc donc comment vous voyez l'ambiance au stade comment vous les attendez merci ok je peux dire mais pour votre question si on est chanceux ou pas moi je dirais oui et non oui parce que avant de rentrer en phase de poule on avait déjà joué ils ont trois équipes maghébine mais non parce que bon au niveau de conditions de match c'est un peu compliqué pour beaucoup de nos joueurs puisque chez moi actuellement il fait très chaud d'actuellement ici il fait frais ça c'est un peu l'handicap sinon pour nous c'est on peut pas dire que on est prêt parce que on aime bien aussi jouer contre les équipes maghébines pour rebondir à votre question je dirais juste on a déjà eu à jouer deux fois deux équipes maghébines sinon trois fois donc on s'attend ce que ce soit un peu le même ambiance pour l'entraîneur comment vous attendez le scénario de ce match non c'est que ça va mettre très très difficile que ce soit pour nous que ce soit pareil pour l'adversaire de toute façon nous on n'a aucune pression on n'a aucune pression donc on va jouer notre jeu et comme je l'ai dit souvent joueurs c'est qu'on a tenu d'être à ce qu'à kabili et à espace je pense pas je pense qu'on peut le faire aussi ici maintenant ça dépendra de nous-mêmes ça doit nous même je crois que si on y croit on a quand même on existe des consultations pour pouvoir répondre allez-y monsieur bravo de l'alme a la mouija d'yel com sa saka une mouija d'yel com lykant fairaq de la jamaali afrique Vous avez un peu d'expérience dans ce sens. Est-ce que vous pouvez dire que le club de l'ASPAR, selon les journalistes, serait l'un des favoris pour aller plus loin dans cette compétition ? Oui, c'est vrai qu'on avait joué des équipes magoubine avant. Pour ceux qui ont c'est un phare, on a essayé de regarder beaucoup de leurs matchs. C'est une très grande équipe. C'est une équipe pas facile à manœuvrer. Nous, on a l'habitude déjà de ces confrontations, même si c'est la première fois qu'on va jouer un poids de poule avec notre club. Je pense qu'on a quand même le moyen pour rivaliser. Comme je l'ai dit dès le début, ça va pas être facile. Mais je pense qu'il n'a pas de laisser aussi que ce soit pas facile pour lui. Voilà, donc je pense que c'était la dernière question. Coach Abalo, merci. Aboui Théry, merci, bon courage, bonne chance dans votre match. Merci. Merci. Je vous rappelle que la séance ouverte pour le club d'ASP de Cara est à 20h, au stade du Prince Moulehabla. Donc, 15 minutes sont ouvertes aux médias. Vous avez 15 minutes que vous pouvez filmer la séance d'entraînement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.